Coucou les filles, alors je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue mais j'ai pas pu résister, il fallait absolument que je la fasse aujourd'hui, je devais faire celle pour vous annoncer le nouveau concours, je vais le faire en fait dans la foulée, mais j'ai un livreur UPS qui m'a apporté mon petit colis aujourd'hui et j'ai pas résisté à l'idée de vous le montrer tellement je suis trop trop contente, en plus ça a été super vide donc c'est ma commande chez Makeup Mineral de mes produits Neve Cosmetics que j'ai fait vendredi, on est lundi donc pour vous dire, j'étais bluffée que ce soit déjà arrivé et il y a certains produits que j'attendais avec grande grande impatience et j'ai été très surprise par un autre, enfin bon là je vais tout vous montrer un par un, je vais pas m'embrouiller ça ira plus vite, en plus je vais essayer de faire assez vite pour pas que ça dure une plombe et que ce soit trop long parce que les vidéos longues c'est long à monter, c'est long à regarder, enfin bref surtout pour ça, mais là comme je pense que je vais papoter pas mal sur les produits, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous parlerai du concours à la fin du coup puisque ce sera finalement assez vite fait, je sais pas si je referai une exprès pour ça en montrant les lots ou vu que je vais les montrer sur Facebook, ça sert peut-être à rien de faire doublons, bref. Donc j'ai passé ma deuxième commande chez Makeup Mineral puisque j'en avais déjà fait une où je vous ai déjà tourné une vidéo pour vous montrer les super palettes, moi j'avais pris les palettes avec les fards, j'en ai utilisé aujourd'hui, d'ailleurs je suis maquillée aujourd'hui qu'avec leurs produits, je vais en reparler au fur et à mesure. Et donc j'ai été tellement contente des palettes et des fards pressés, enfin poudre comme ça que je me suis dit hop on va tenter d'autres petites choses, de produits dont j'ai entendu parler. Donc je vais commencer, je vais le prendre dans l'ordre de la facture comme ça, par le correcteur jaune, donc moi je me sers surtout en fait pour poudrer une fois que j'ai mis mon anti-cerne et mon camouflage sous les yeux, parce que j'ai toujours et éternellement mon problème de poche, en ce moment c'est pas la joie, bref je camouflais encore, bon vous me verriez sans rien, vous feriez des cauchemars toute votre vie, bref n'importe quoi. J'ai pris le correcteur yellow, donc il coûte 12,90€, alors je m'attendais un petit peu de la taille en fin de compte des fards à paupières, mais il est plus gros que ce que je pensais, c'est à dire par rapport à ma main quand même, voilà. Ça fait 4 grammes, bon après bah c'est un correcteur en poudre libre minérale, donc mais à base jaune, bon faut que j'en fasse maison, mais en fait pas gaffe le vernis il s'en va tout seul, d'ailleurs quand je gratte un peu là il s'en va, puis j'avais mis des petites étoiles qu'on m'avait offertes, c'est les stickers de chez Sephora, donc je m'étais un peu amusée, bon là ça fait un petit peu caca parce que ça fait quelques jours, presque une semaine même, donc voilà, donc ça je l'ai essayé aujourd'hui, j'en suis super contente, c'est super douce, et en plus donc bah la couleur jaune, il faut savoir que ça ça se marie à la plupart des couleurs de peau ça a un rendu naturel, enfin là la poudre est douce et tout, bon en même temps ce sont que des produits naturels, alors oui ce que je vous ai pas dit que c'est comme d'habitude on va quand même essayer de faire dans l'ordre j'ai reçu les produits dans la petite pochette zippée comme la première fois, pour celles qu'on ne peut pas regarder la première vidéo donc on a une petite pochette zippée, plastifiée dans lesquelles se trouvent les produits, et également des petites cartes qui vous présentent soit les produits en mode un peu carte postale, comme celle-là que je vous avais déjà montré qui est ma chuchoute pour les rouges à lèvres, ou un peu plus en publicité on va dire, par exemple pour les pinceaux et donc pour tout ce qui est poudre minérale, vous avez celle-ci qui vous fournira, je veux pas tout vous lire, qui vous fournira bah carrément le mode d'emploi de toutes les poudres minérales, parce qu'il y a plusieurs plusieurs méthodes d'application la méthode classique, liquide, crémeuse, correcteur, poudre lumière donc ils expliquent en fait, bon après il y a les fonds de teint, il y a tout, ils font de tout vraiment la gamme est très très large et donc selon le résultat voulu, vous avez la méthode d'application moi là j'ai fait vraiment très très simple, parce que j'avais hâte de tester mais je vais tester en fait toutes les méthodes d'application pour voir la différence de couvrance que ça apporte je ne sais pas, c'est juste ce qu'il me semble à la caméra elle fait des mouvements de vagues quand je bouge, ça fait le mal de mer bref donc voilà, j'en suis contente parce que forcément j'ai plus 20 ans comme vous devez vous en douter donc je commence à avoir des ridules, des cernes, des poches je ne peux pas les cacher et les correcteurs trop crémeux en fait auraient tendance à faire des paquets ou bien se glisser dans les plis, à pas tenir donc il y avait deux solutions j'ai entendu parler d'une base à correcteur et à anti-cerne chez Benefit que de toute façon je testerai peut-être aussi je ne sais pas, je vais voir parce que par contre au niveau des prix Benefit, moi il y a des produits que j'adore mais je suis en train de, je ne sais pas au niveau du budget je peux craquer totalement sur un truc cher quand ça me prend mais que j'ai vraiment envie de tester par contre quelque chose dont je ne suis vraiment pas sûre je ne sais pas, j'hésite mais comme j'arrive souvent à avoir des miniatures en ce moment j'en ai plein d'ailleurs de chez Benefit qui permet de tester et de voir si on achète ou pas en tout cas pour l'instant j'ai ce petit produit qui m'a l'air miraculeux donc que je vais tester de différentes façons de toute façon je vous referai un article sur chaque produit indépendamment parce que là je vais en faire un sur tout ça vu que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent lire les articles d'autres qui préfèrent les vidéos c'est pour ça que je fais un petit peu les deux je me dépêche parce que j'ai vu que je n'avais plus beaucoup de batterie non plus donc arrête de papoter Céline ensuite j'ai essayé un fard à paupières format minéral justement poudre minérale donc ils sont un peu plus petits évidemment ils font 2 grammes et bon évidemment ils s'appellent Dragon donc en tant que collectionneuse de Dragon j'adore les Dragons j'en ai plein toutes les couleurs toutes les tailles figurines machin des nids à poussière j'en ai partout mais la couleur m'a carrément tapé à l'oeil on peut dire ça comme ça alors je ne sais pas ce que ça va rendre parce que c'est une couleur mais là on voit bien le vert dans le pot ça fait vert elle est avec des reflets de dingue et c'est ça ma grosse surprise de la commande en fait je suis satisfaite du reste de tout même mais je ne m'attendais même pas à quelque chose d'aussi beau et merveilleux j'ai même dit une phrase que je ne pensais jamais dire de ma vie tout à l'heure vu les centaines de fards à paupières que j'ai essayé soyons nette on peut dire des centaines vu déjà le nombre de fards qu'il y a dans une palette et le nombre de palettes que j'ai je me suis entendu dire c'est le plus beau fard à paupières que j'ai jamais eu que j'ai jamais vu de ma vie tellement il est beau en fait il est duo ou trichrome j'en sais un tellement il y a de reflets, de couleurs mais j'ai jamais vu ça des fards à reflets j'en ai déjà vu mais là c'est carrément ça fait des trucs alors je l'avais swatché bon ça fait un petit moment je ne sais pas ce que ça va rendre voilà alors par moment à la lumière il ressort mais carrément violet et là voilà là on voit bien le violet et selon l'inclinaison qu'on repasse il peut passer au marron et là je ne sais pas si je vais réussir à vous le choper il peut être vert comme vous venez de le voir dans le pot vraiment je me balade dans la maison en regardant ma main et ça change de couleur au fur et à mesure c'est magique j'adore mais sincèrement il est terrible incroyable franchement c'est je crois le plus beau phare que j'ai jamais vu j'en suis dingue mais dingue et je ne sais pas s'ils l'ont senti si c'est le hasard ou quoi comme la dernière fois ils m'ont mis en fait deux petits phares à paupières en cadeau qui sont de la même gamme et il y a exactement le même le dragon en fait donc ça fait un doublon c'est marrant bon ça va c'est un phare que je kiffe et que je pense que de toute façon je l'aurai racheté je le rachèterai ça c'est sûr parce que je risque de l'utiliser très très souvent et donc j'en ai déjà deux donc voilà et le deuxième je vais vous le montrer quand même alors lui il s'appelait dragon des fois que je ne l'aurais pas assez dit c'est pink moon donc là c'est un rose carrément pailleté je l'avais swatché aussi mais bon là je dois avouer que j'ai fait plein d'autres choses entre temps et que du coup on ne voit plus très bien mais il est exactement comme ça ça a des roses à paillettes de toute façon les photos des swatchs j'ai fait les photos elles seront sur l'article et peut-être même à la fin de la vidéo selon comment je fais mon montage j'ai fait aussi une petite vidéo tout à l'heure en fait en déplaçant ma main avec le swatch du dragon où on arrivait à voir à peu près toutes les couleurs donc je ne sais pas encore comment je vais monter ça mais il faut que j'arrive à vous montrer ce truc c'est juste incroyable c'est pas une énorme commande donc voilà mais j'avais absolument envie de tester certains trucs dont les ombres à paupières minérales c'était pas ma priorité mais quand j'ai vu cette teinte déjà je me suis dit waouh et je regrette absolument pas ensuite par contre je voulais tester un rouge à lèvres ça mais carrément déjà la petite affichette qui donnait trop envie dessert à lèvres déjà le nom je trouvais ça trop trop mignon et puis les noms des rouges à lèvres je les ai plus tous en tête forcément mais c'est des noms gourmands comme ça moi celui que j'ai pris c'est crêpes Suzette par exemple donc vous le recevez dans une petite boîte à carton mais qui est déjà trop chou je sais que c'est voilà c'est la boîte mais ça n'enlèverait au plaisir quand c'est bien présenté en plus j'espère que la lumière n'est pas trop pourrie parce qu'on a un temps mais juste 30 secondes il y a de la lumière là je sens l'éclaircie qui arrive et 30 secondes après c'est le déluge les giboulets de mars au mois de mai normal bref l'étui du rouge à lèvres pareil tout mimi tout violet avec un petit cupcake là-haut en dessous la référence et le nom je ne sais pas si je suis à l'endroit si ça va faire le zoom non ça n'a pas l'air donc comme je vous l'ai dit crêpes Suzette 008 avec ma vue excellente donc c'est un nude qui se présente comme ça que je vous ai swatché aussi je vous mettrai la photo toujours pareil sur l'article pour pas que ce soit trop long de faire trop doublon de toute façon c'est celui que j'ai là donc vous voyez on ne peut faire plus naturel je veux dire surtout avec un maquillage comme j'ai fait là que je vais vous montrer de plus près après c'est alors la texture c'est pas crémeux comme tous les rouges à lèvres qu'on a en ce moment je trouve qu'ils sont hyper crémeux c'est pas non plus c'est pas mat c'est un peu satiné et la texture je ne dirais pas qu'elle est crémeuse je dirais plutôt qu'elle est fondante c'est à dire qu'au début on n'a plus l'impression que c'est un peu difficile et en fait au contraire ça s'étale bien en plus bon moi j'ai lèvres sèches en ce moment et après ça fond et par contre une fois que c'est en place je peux vous dire que ça tient bien vraiment j'ai rien à redire moi qui est d'habitude le rouge à lèvres j'arrête pas de m'aimer un bout de deux secondes il n'y a rien il tient vraiment bien parce que sur moi c'est rare donc très contente par contre ce que je vous ai pas dit c'est que les fards à paupières minéraux en poudre c'est 7,90€ et des serres à lèvres crêpes Suzette rouge à lèvres donc on est dans des prix tout à fait normaux mais normaux même pas très chers parce que quand on voit le prix moi ce que j'appelle moyen de gamme qui commence à tirer vers le haut genre les bandes de cailletou les rouges à lèvres il y en a facilement presque 20€ 18-19€ donc bon 11,90€ franchement je trouve que c'est pas mal et je sais qu'il y a les frais de port offerts mais je me souviens plus du montant c'est quelque chose comme 70€ je dirais bon c'est déjà assez élevé mais bon c'est toujours bon de le savoir au cas où ensuite je voulais absolument tester les pinceaux mais absolument en fait à la base c'était le truc que je voulais tester et j'ai été quand même archi raisonnable puisque j'en ai pris qu'un de la gamme colorée de la grosse gamme et c'est le mint mint tap red donc c'est le vert en fin de compte un mint comme menthe qui se présente comme ceci j'en ai pris 15 c'était pour tester mais je crois que je les veux tous je suis amoureuse tellement ils sont doux en plus moi en ce moment je suis dans les gros pinceaux j'en ai déjà plein mais doux comme ça j'en ai pas tant que ça en fin de compte parce que je me sers toujours des mêmes qui sont assez doux et sincèrement même en comparaison avec les Real Techniques on est sur la même qualité c'est génial c'est doux mais doux j'ai mis mon blush avec mais je vous jure c'est une caresse sur la peau et franchement j'adore je l'ai payé donc 14,90 alors par contre les pinceaux ils sont pas hors de prix par rapport au prix d'un bon pinceau par rapport à la qualité en fait ils sont au prix d'un bon pinceau donc c'est vrai qu'avant d'avoir toute la collection ça va me prendre un petit peu de temps quand même mais petit à petit j'ai vraiment envie parce que je les trouve géniaux quoi sincèrement si vous cherchez des bons pinceaux doux qui vous arracheront pas la peau bon je pense qu'ils durent dans le temps il n'y a pas de raison après pour moi tout est aussi dans l'entretien du pinceau c'est à dire que moi je fais très attention à ce qu'il sèche la tête en bas pour pas que l'eau vienne décoller là à ma méthode de nettoyage au produit que j'utilise si vous voulez je vous parlerai de tout ça un jour d'ailleurs parce que même des pinceaux pas chers bien entretenus en fait tiennent bien après il n'y a pas cher et pas cher parce que les vraiment pas chers moi je ne vous le conseille pas toujours déçus ils deviennent rèches ils sont berques ça rache les yeux tout c'est pas la peine là au moment on est sûr que c'est sur du doux quoi bien entretenu entretenu pardon je pense qu'il y aura zéro soucis et bon à défaut de craquer sur un autre gros pinceau j'aurais rêvé d'avoir le gros pinceau poudre et quelques autres que je me suis noté que j'ai vraiment envie de tester là voilà le lilac le red le magenta le turquoise pour les yeux j'ai envie de l'essayer aussi mais bon on verra la prochaine fois à défaut j'ai quand même craqué sur une petite pochette qui m'a coûté 24,90€ je me suis dit je sais pas si on part en week-end en vacances c'est assez rare chez nous mais le peu de fois ça se produit j'ai envie d'être équipé et de pas trimballer tout mon barda donc c'est une petite pochette qui se présente comme ceci et en fait c'est un nécessaire à maquillage avec tous les petits pinceaux en format voyage alors la pochette déjà elle est sympa parce qu'elle est un peu plastifiée donc je pense qu'elle se nettoie assez facilement parce qu'il faut pas sûr une fois qu'on utilise les pinceaux qu'on les range fatalement ça va salir il y aura de la poudre au moins ça c'est bien un coup d'éponge et ça se nettoie bien ensuite sur le côté ce que j'ai trouvé super intéressant aussi c'est qu'on a un petit zip avec une petite pochette donc pour mettre je sais pas le fard à paupières ou la base une petite lingette un petit paquet de lingettes peu importe ce qu'on veut en fin de compte mais c'est super pratique c'est rare de voir ça sur des pochettes ça m'a surpris j'ai trouvé ça génial l'idée et ensuite donc dedans il y a combien de pinceaux je sais même pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand même 7 pinceaux pour 25 euros c'est peut-être pas les mêmes que les gros forcément déjà ils sont tout petits mais niveau douceur c'est pareil ils sont super doux je fais ça genre vous sentez comme c'est doux je pense que ça se voit aussi quand même un pinceau qui est doux ou pas quand vous aurez l'habitude moi je trouve que déjà la tronche des poils enfin les poils pardon l'image du poil on peut déjà se rendre compte et ils ont l'air vraiment top je les ai pas encore essayés par contre donc on a 2 pinceaux comme ceci je vous montre les formes quand même qui sont à peu près vous voyez par rapport à ma main hop à peu près comme ça et ensuite c'est des petits plus pour les yeux donc on a vraiment tout ce qui est nécessaire le pinceau plat il y en a même plusieurs le pinceau biseauté le pinceau rond là on peut on a de quoi se faire un maquillage complet c'est super pratique la trousse elle est belle les pinceaux ils sont beaux ils sont doux et on a de quoi on emmène ça et hop on a tout ce qu'il faut je veux dire pour moi il manque rien là sincèrement je vois pas je vois pas ce qu'il pourrait manquer pour moi c'est top c'est complet 25 euros franchement je pense que c'est là c'est vraiment pas hors de prix du tout la couleur elle est super sympa la matière tout pratique à transporter tout bon j'adore donc voilà je vous ai montré tout ce que j'avais commandé je pense que je suis allée assez vite je suis contente je compléterai dans l'article si j'ai oublié de vous dire quelque chose d'ailleurs j'essaierai de vous mettre le lien à chaque fois j'oublie mais je vais essayer d'y penser de mettre le lien dans la barre d'infos de l'article que je vais écrire je vous montre de près ce que j'ai fait sur mes yeux avec donc sur la paupière fixe le fameux phare dragon et pour compléter en fait j'ai utilisé la palette Intensissimi toujours pareil de Nébé ou Névé je sais pas comment on dit cosmétique et j'ai complété avec le violet donc attendez j'ai les noms qui s'appellent Velvet et le rose à côté qui s'appelle Diva ah oui j'ai mis aussi le turquoise qui est là Aquario de toute façon je pense que les couleurs vous allez bien les voir il faut ouais c'est à chaque fois comme je me trompe le bouton hop c'est bas il faut que je me baisse mes vieux os donc bon alors je récapitule donc sur la paupière mobile alors il rend assez foncé là par exemple à la lumière là c'est le dragon alors j'ai mis une toute petite pointe de noir sur le dessus mais là ce que vous voyez là sur la paupière mobile vraiment c'est le dragon ici c'est le turquoise donc l'Aquario le rose qui est ici c'est le Diva et en dessous un léger halo de violet et j'ai dit je crois que c'est Velvet c'est ça ensuite bon bah j'ai mis un trait de crayon noir du mascara noir ce que j'avais alors je m'excuse pour les sourcils ne me faites pas de réflexion là dessus par pitié je laisse pousser oui je sais c'est horrible moi même c'est très très dur de résister à l'appel de la pince à épiler mais je suis allée voir madame sourcil madame bénéfite chez Sephora qui m'a dit que je ne sais pas j'avais un côté plus long bon j'avais un petit trou là c'est vrai ça s'est rebouché depuis et elle veut me les refaire donc voilà je vous montre aussi donc oui donc je la laisse faire mais en attendant il fallait que je laisse pousser j'ai mis mes petites boucles d'or et de nuages aujourd'hui je me suis amusée rien n'est coordonné je ne suis pas du tout habillée par rapport au maquillage et tout c'est à l'arrache donc le rouge à lèvres voilà je pense que vous aurez bien vu on va re-dézoomer donc oui donc je vous épargne les sourcils quand je fais des photos parce que j'essaye de retirer c'est long et ça me saoule mais enfin sinon c'est vrai que c'est horrible donc voilà mes bras ce n'est pas du tout le sujet donc je suis super contente de ma deuxième commande qui ne sera donc toujours pas la dernière chez Makeup Mineral que je remercie beaucoup parce qu'en plus je trouve qu'à chaque fois c'est super présenté enfin super bien présenté super présenté super bien présenté ils sont sympas sur Facebook quand il y a besoin un petit mot je vous invite à les rejoindre sur Facebook ils ont une page Facebook si vous avez des questions ou quoi n'hésitez pas ils sont là ils répondent plus ou moins vite mais ils répondent enfin voilà ils sont sympas pour l'instant franchement j'ai une très bonne je ne sais pas je les sens bien j'ai un bon feeling voilà donc je ne suis pas du tout sponsorisée si vous vous posez la question toujours pas je n'ai aucun sponsor tout sort de ma poche tout est de mon plein gré tout comme ce que je vais vous offrir d'ailleurs pour le concours super transition je suis trop forte bref et je vais lâcher mon pinceau il est tellement doux que je ne rate pas de tripoter n'importe quoi donc en ce moment sur ma page Facebook je vous mettrai toujours le lien normalement je crois que je ne sais plus au cas où je vous mettrai le lien j'organise un concours maquillage et nail art sur le thème papillon donc il est déjà lancé ça fait quelques jours en fait à la base je voulais attendre de ne plus avoir mes petits sourcils en trop pour vous faire une belle vidéo mais comme si c'est que la semaine prochaine ça n'aurait pas été grave mais comme je voulais absolument faire cette vidéo sur les produits ben voilà tant pis j'ai pris de l'avance j'ai pris le risque de vous montrer ça j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop bref donc oui donc c'est ouvert depuis je crois le 5 mai enfin peu importe ça fait presque une semaine j'ai déjà eu quelques participations mais voilà je voulais vous en parler aussi sur Youtube même si je ne sais pas si ça aura une grande portée si bon peu importe si jamais vous passez par là et que ce concours vous intéresse c'est ouvert à tout le monde il y a toutes les catégories débutantes intermédiaires pro confirmées artistiques pour le make-up et pour le nail art il y a débutantes et confirmées sur ongles et sur capsules on a essayé de faire hyper large je pense qu'on on est bien on est vraiment bien j'ai préparé les lots aujourd'hui donc je vous mets les photos sur Facebook sachez que pour le alors c'est moi qui m'occupe des lots maquillage donc il y a une palette slik déjà dans chaque catégorie plus quelques j'ai essayé vraiment de vous faire des beaux lots j'espère que ça vous plaira et j'ai deux partenaires en fait j'ai une partenaire mes deux partenaires feront partie du jury on est trois à juger donc il y a moi évidemment il y a Isabelle de maquillage et truc de fille et il y a Aurore de la page arsenic doll qui m'aideront donc à vous noter à vous juger à choisir les gagnantes et Isabelle donc de la page maquillage et truc de fille s'occupe des lots nail art donc dès que c'est au point c'est pareil je publierai les photos ça ne devrait plus tarder dans tous les cas on ne participe pas que pour les lots j'imagine même si bien sûr c'est peut-être le but final mais là j'ai déjà eu des participations ça m'a fait super plaisir parce qu'elles ne savent même pas encore ce qu'elles pourraient éventuellement gagner elles m'ont fait des trucs dès le début je trouve ça super original enfin vraiment bon ça c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir donc j'espère vraiment que vous tenterez votre coup parce que franchement même débutante je veux dire on sait ce que c'est que de commencer moi quand j'ai commencé et que je revois des photos de ce que je faisais au début je me dis oui bon t'as progressé c'est bien Céline il y a encore du progrès à faire mais il y a toujours du progrès à faire donc quoi que ce soit rien n'est jamais parfait méditez là dessus n'importe quoi bref donc voilà et bien écoutez je ne vais pas vous lire toutes les conditions ici parce que ça va durer trois plombes elles sont résumées sur une seule et même photo sur ma page que je vous invite à lire il n'y a pas grand chose c'est un peu toujours la même chose juste ne me faites pas les montages vous même parce que ça fait déjà deux fois que je reçois les montages tout près alors que je les fais moi même ça nous permet d'avoir des photos pour mieux voir surtout à mes partenaires enfin pour moi aussi remarque de mieux voir les photos ce que vous avez fait tout ça donc voilà je vous laisse découvrir ça j'espère que ça vous plaira j'espère que vous participerez surtout en nail art parce qu'en fin de compte on a à chaque fois on a très peu de participation peut-être que comme c'est une page de maquillage et que moi même je ne suis pas une pro je le reconnais bon n'hésitez pas en fait à en parler sinon si vous ça ne vous dit rien et que parce que je ne sais pas vous ne vous maquillez pas mais que vous connaissez des gens qui pourraient éventuellement faire n'hésitez pas à partager parce que bon ça ne coûte rien c'est sympa si vous avez des pages on met le lien vers vos pages ça permet aussi de vous faire un peu de pub en même temps que nous parce que nous de toute façon on organise le concours après qu'on mette votre pub ou pas pour moi ça ne change pas grand chose moi je partage voilà le but c'est de partager donc je partage avec tout le monde voilà je pense que j'ai tout dit si j'ai oublié quelque chose je le notifierai en dessous ou je le mettrai dans l'article ou sur la page Facebook donc voilà j'espère que vous nous rejoindrez désolé pour cette vidéo un peu vite fait je suis habillée en mode je suis chez moi aujourd'hui cool même si je suis maquillée je j'ai une veste de jogging oui et un t-shirt ça m'arrive donc voilà bah écoutez je vous dis à bientôt je remercie une nouvelle fois l'équipe de Makeup Minéral top franchement j'ai déjà hâte de faire ma future commande j'hésite tellement entre plein de choses déjà là j'avais hésité ce que je leur avais dit justement sur Facebook j'hésitais tellement j'ai mis je sais pas combien de temps à me décider je crois presque à moi donc voilà parce que sinon c'est impulsif je prends tout et n'importe quoi enfin n'importe quoi là je pense qu'il n'y a pas de n'importe quoi mais bref donc voilà bah écoutez je vous laisse j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé j'espère vous revoir sur le concours ce serait top et puis bah je vous dis à bientôt ciao